bonjour à vous tous et à vous toutes là je voudrais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup et qui me semble très très important c'est l'écoute c'est l'enjeu je fais de la formation en entreprise si un de formation en communication orale en expression prise de parole en public gestion de conflits tout ce qui améliore la qualité relationnelle et l'écoute là on m'a demandé une entreprise qui s'appelle anéo m'a demandé donc de créer une formation sur l'écoute et de former ses salariés à l'écouté j'ai trouvé ça remarquablement fin et intelligent et pertinent de la part du du directeur parce que l'écoute dans la vie j'ai envie de dire que écouter c'est réussir c'est réussir sa vie tant personnelle que professionnelle l'écoute c'est tout en fait et effectivement un enfant qui écoute bien c'est l'écoute et la concentration un enfant qui écoute bien en cours à l'école en fait il a quasiment pas besoin de travailler il peut répéter ses leçons par exemple sa leçon la redire le soir à haute voix vous savez c'est trois fois c'est les trois fois pour que le cerveau il imprègne il imprime et il enregistre mais c'est tout mais ça va aller très très vite il a il a quasi trois quarts de tout qui est qui est engrammé à l'intérieur de lui et de même par exemple un commercial qui est bon c'est juste un commercial qui écoute bien il écoute et il va bien cerner par l'écoute le besoin du client si la nuance en fait si le client si la personne peut être intéressé mais très pressé stressé et donc faut aller vite il faut proposer faut en venir au but fois il faut dire voilà il ya trois offres elles sont voilà faut être synthétique et en venir au fait et là vous le perdez pas mais peut-être que la personne est complètement pas intéressé énervé auquel cas ça sert à rien de perdre son temps et en faisant des études comme ça surtout sur le l'école center quand il ya de la vente par téléphone et je pense notamment à une filiale de de la maf qui s'appelle next et qui vendait des assurances par téléphone on s'était rendu compte parce que les gens connaissent vraiment le coeur du sujet c'est à dire leurs argumentaires ils sont gavés j'ai envie de dire ils les connaissent ils les connaissent par coeur et très souvent c'est même mal digéré etc mais ça ils connaissent le fond et là où ça pêchait en fait c'est qu'ils n'entendaient pas les nuances assez fines assez subtiles entre quelqu'un justement de de presser ou quelqu'un d'énerver donc c'était des nuances très très ténues très fines de ce ressenti là et ça il passait à côté et boum les gens raccrochent immédiatement si on met pas en face exactement ce qu'il faut et je voulais juste dire aussi que donc les signes d'écoute montrer l'écoute alors les signes d'écoute c'est regarder première chose c'est celui qui écoute regarde deux fois plus que celui qui parle quand bien même celui qui parle doit regarder son interlocuteur quelques instants quelques secondes vous balayez du regard s'il ya plusieurs personnes sans omettre sans oublier surtout personne donc on regarde il ya ce fil de soins visibles entre mes yeux et les yeux de la personne que j'écoute puis on fait des petits mouvements infiniment petit on opine du chef un des petits hauchements de tête comme le petit chien dans l'arrière des voitures dans les années 70 mais ces petites choses et souvent on fait aussi on fait un petit bruit d'acquiescement et c'est infiniment petit mais si vous les donnez pas si ces trois petites choses là vous ne les faites pas et bien l'autre à côté il va perdre pied il va penser que vous en avez rien à faire que vous vous ennuyez vous êtes indifférent enfin vous êtes ailleurs tandis que si vous lui donnez j'ai envie de dire généreusement abondamment donc le regard de temps en temps des petits signes d'acquiescement d'auchement de tête et le oui un vous acquiescez audiblement et puis ce qui se passe aussi c'est que quand on écoute quelqu'un on est synchronisé on a une synchronisation posturale c'est à dire que notre corps notre position notre posture se synchronise à l'insu de notre plein gré c'est vraiment de la communication non verbale d'un conscient inconscient comme on se synchronise sur la personne que l'on écoute ça se fait tout seul sauf si on est 25 personnes à écouter un cours ou là c'est différent mais quand on est en tout petit comité à deux à trois c'est quelque chose qui se fait naturellement à l'insu de notre plein gré et quand la vie est belle et douce quand on est bien avec la personne et qu'on a plaisir à écouter qu'on soit d'accord ou pas mais on ait plaisir à l'écouter donc ça ce sont les signes extérieurs de l'écoute quand on écoute quelqu'un bien évidemment en fait on est dans sa zone de confort il ya notre zone de confort et il ya la zone de confort de l'autre l'autre vous parle d'un sujet d'une thématique si cette thématique vous intéresse en fait quand on écoute c'est être non pas dans sa propre zone de confort et aller piocher chez l'autre et ramener chez soi si l'autre vous dit par exemple à j'étais en afrique et j'ai voilà je reviens d'un voyage en afrique et je vous allez alors soit vous dites à l'afrique à moi je connais pas du tout c'est pas un continent que je maîtrise bien en revanche je connais très bien l'asie notamment l'asie du sud est et hop là vous êtes allé à la pêche vous avez pris chez l'autre et vous ramenez chez vous un truc où vous êtes super à l'aise où vous brillez vous maîtrisez tout ça ça c'est pas écouter c'est s'appuyer sur l'autre et détourner et ramener chez soi mais dans la vie les gens font toujours ça très souvent trop souvent quand on écoute vraiment on est dans le pas dans sa zone de confort à soi mais on est dans la zone de confort de l'autre on dit ah oui en afrique et pourquoi tu as fait ce choix et tu étais dans quel pays et je sais pas ça t'a plu et qu'est ce que tu as aimé ou tu connaissais déjà tu y est déjà allé enfin etc etc en tout cas la vraie écoute c'est non pas rester dans sa propre zone de confort à soi ou ramener dans la sienne mais c'est être dans la zone de confort de l'autre ça c'est la vraie écoute de l'autre et je voulais vous lire cette interview qui est qui parle plus fort que moi qui traduit vraiment quelque chose de d'important et qu'on fait tous ça ça correspond à ce que je viens de vous dire c'est à dire qu'on n'écoute pas alors de toute façon soit on n'écoute pas parce que dans sa tête l'autre parle et ça nous intéresse et ce qu'on fait c'est qu'on va chercher on anticipe sur ce qu'on va dire ou bien on va poser une question ou bien on va faire une affirmation quoi qu'il en soit dans sa tête on pense à ce que l'on va dire juste quand on va la ramener hop au moment où et si ça nous intéresse pas on est ailleurs on est en alpha on rêvasse on pense un peu à autre chose donc ça nous intéresse pas on est ailleurs ça nous intéresse énormément on anticipe sur ce qu'on va dire et puis donc je vous lis cette interview entre georges brassins et un journaliste